Salut à tous et bienvenue, bienvenue oui, sur cette nouvelle vidéo de l'Astrolabe. Et on est super content de vous retrouver, comme à chaque fois, évidemment. Et ça fait d'autant plus plaisir que vous montrez un vrai intérêt pour notre travail. Là par exemple, on a un commentaire de... de Dieu, c'est son pseudo. Franchement, pour moi c'est mieux que Poisson Fécond. Eh bien, eh bien merci. J'avoue que je m'attendais pas à celle-là. Ça doit te faire plaisir Hugo, non ? Que les gens préfèrent l'Astrolabe à ta chaîne principale ? Ah mais carrément ! Ouais, j'aurais dû m'en douter. Et cette semaine encore, il va y avoir de grosses news. Alors, on va notamment parler d'un phénomène que vous allez sans doute manquer, puisque c'est l'énorme explosion d'un astéroïde au-dessus de la Russie. Vous allez voir, c'est plutôt impressionnant comme histoire. On évoquera aussi l'armée américaine qui utilise désormais la réalité virtuelle pour entraîner ses soldats. Et le pire, c'est que ça semble efficace. Ensuite, on ira à la rencontre de Tengai, une intelligence artificielle qui pourrait bien être votre futur recruteur quand vous chercherez du travail. Et enfin, on ira aussi faire un tour en Australie, où le mercure ne cesse de grimper, à tel point que l'hiver pourrait bien y disparaître. Enfin, bref, encore un beau programme en perspective, alors, eh bien c'est parti. Les étoiles filantes vous offrent toujours un joli spectacle, je sais. Et pour rappel, la traînée lumineuse que vous observez dans le ciel représente, eh bien, la décomposition de l'astéroïde lors de son entrée dans l'atmosphère. Voilà, c'est des copeaux qui s'embrasent, quoi. Cependant, il arrive aussi que d'autres corps célestes, bien plus gros, explosent juste au-dessus de nos têtes, sans que personne ne s'en rende compte. Et c'est justement ce qui est arrivé le 18 septembre dernier, lorsqu'un astéroïde de 10 mètres de diamètre a explosé dans le ciel. Oui, parfaitement dans le ciel, et cette histoire serait sans doute passée inaperçue sans le travail du scientifique canadien Peter Brown. Et c'est en observant les vagues d'infraçons captées par des satellites que le chercheur a su qu'il s'était passé quelque chose d'inhabituel. Ouais, d'accord, mais c'est quoi en fait un infrason, Chris ? Eh bien, Hugo, c'est bien que tu poses la question, puisque l'infraçon, c'est une onde sonore de basse fréquence. C'est-à-dire que tu ne peux pas l'entendre. Par exemple, les baleines, quand elles communiquent entre elles, eh bien, elles font des infrasons. Et justement, Peter Brown s'est aperçu lors de ses recherches que de nombreuses vagues d'infraçons avaient été mesurées au même moment. Bref, on se dit, ok, d'accord, des vagues, ok. Mais sa conclusion était claire, et c'était qu'une énorme explosion venait d'avoir lieu dans le ciel. Et selon les calculs de la NASA, la détonation représenterait l'équivalent de 173 kilotonnes de TNT. Et pour vous faire une petite idée, c'est dix fois l'énergie de la bombe atomique qui a ravagé la ville d'Hiroshima en 1945. Et plus précisément, c'est au-dessus de la mer de Béring, entre la Russie et l'Alaska, que l'explosion a eu lieu. Et même si l'on y trouve quelques îles, cette région est quasi inhabitée. Et selon le scientifique, si des gens avaient été en dessous, eh bien, le son aurait été assourdissant. Bah oui, parce qu'on parle quand même d'une explosion. Toutefois, ça s'est quand même produit à 25 kilomètres au-dessus de nos têtes. Donc, assez haut pour qu'on ne le voit pas. En tout cas, selon la NASA, un tel événement n'a lieu que deux à trois fois par siècle. Et par exemple, un phénomène similaire, un peu moins discret, avait eu lieu en 2013. Il y a quelques années, quoi, à Tchelyabinsk en Russie. Et à l'époque, les images avaient fait le tour du monde. Qu'il semble lointain, le temps des petits papiers et des chuchotements pour discuter en cours. Puisque la nouvelle mode, figurez-vous, semble être de bavarder en utilisant Google Doc. Eh ouais, puisque ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur avec l'arrivée du numérique dans les salles de classe, notamment aux Etats-Unis. Et il ne faudrait pas s'étonner si ce phénomène commençait à naître en France. Bientôt. À moins, peut-être que ce soit déjà le cas. Et plusieurs collégiens ont confié au site The Atlantic qu'ils utilisaient les Google Docs, non pas pour faire les exercices demandés par leurs profs, mais bien pour discuter entre eux. Voilà. Et si certains écrivaient directement dans le corps du texte, d'autres utilisaient plus efficacement la session commentaire, quoi. Et peut-être de manière moins discrète. Et une fois leur discussion terminée, eh bien, il ne restait plus qu'à clore les commentaires. Ni vu ni connu. Et pour la petite anecdote, eh bien, c'est aussi Google Docs que nous utilisons avec mon équipe pour pouvoir communiquer lorsque l'on échange sur l'escript, quand il y a des retouches à faire, etc. Très pratique, hein. Je veux dire, Word et compagnie, c'est terminé, quoi. C'est l'édition ancienne. L'armée américaine se met aux jeux vidéo. Alors, en quelque sorte, oui, puisque les soldats utilisent désormais les casques de réalité virtuelle pour s'entraîner. Et cette intégration de la VR dans l'entraînement des Marines porte le nom de programme 7 pour entraînement dans un environnement synthétique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'armée compte énormément su. Selon l'armée, cette initiative a pour but de créer des conditions d'entraînement pour tous les soldats américains aux quatre coins du monde. Et les jeunes soldats peuvent alors s'entraîner à des dizaines de scénarios d'intervention différents. Non mais c'est stupide. C'est pas ça qui va les préparer à se battre sur le terrain. Eh bien, justement, figure-toi que, selon l'armée, la VR faciliterait justement la transition du champ de bataille virtuel vers le front réel. Et l'idée est que les soldats puissent s'entraîner partout, en mission, à la caserne, et même à la maison. Imaginez-vous, avec votre casque, vous êtes en pleine jungle, vous entendez des bruits, des explosions tout autour de vous, vous vous mettez à courir, à pointer votre fusil, et puis à dégommer un ennemi. Voilà, ça sert à ça. En même temps, l'utilisation des technologies du virtuel n'est pas nouvelle. En fait, cela remonte même aux années 70, alors que les jeux vidéo n'en étaient qu'à leur balbutiement. Les pilotes de l'US Air Force utilisaient déjà le Super Cockpit, qui était un simulateur de vol pour simuler, bah, du coup, leur vol. Et à l'époque, cette technologie avait révolutionné la façon d'entraîner les pilotes sans avoir besoin de les faire piloter un vrai avion dès le début. Ouais, parce que ça coûtait la peau du cul. Et en Europe, les armées suédoises et anglaises misent elles aussi sur la VR. Et l'armée française, quant à elle, n'est pas encore positionnée clairement sur le sujet. Un super sage, je te signale. Tous ces vaisseaux sont pilotés à distance. Alors oui, je sais, je sais, beaucoup d'entre vous adorent Elon Musk. Eh bien, désolé, mais cette info risque de vous faire une petite douche froide, quand même, puisque les actionnaires de Tesla veulent que Elon Musk ferme définitivement son compte Twitter. Oui, je vous rêvais pas. Selon eux, en fait, les déclarations trop spontanées et réfléchies du patron de la compagnie, quand même, uniraient à l'image de la marque. Et à tel point que, donc toujours, les actionnaires ont décidé de l'attaquer en justice. Ouais, ça va quand même assez loin. Et il faut dire quand même que leurs arguments sont quand même de taille. Pour vous donner un exemple, en février, Musk déclarait que Tesla produirait 500 000 voitures en 2019, soit 100 000 véhicules de plus que le chiffre officiellement annoncé. Donc voilà, peut-être que Musk s'emballe un petit peu trop dans ses déclarations. Je crois que ça, on l'aura compris. Dans la foulée de ce tweet, la commission de sécurité et des échanges de la bourse américaine a sanctionné la société pour avoir tenté d'influencer la valeur de son action à la hausse. Autrement dit, qu'il mente ou alors qu'il travestisse un petit peu la réalité, vous voyez, pour avoir une meilleure image et donc, du coup, gagner plus d'argent. C'est un petit peu comme quand vous êtes en cours et que, au lieu d'avoir un 12, eh bien, hop là, vous trafiquez le truc et puis ça vous donne tout à coup un 15. Qu'ensuite, vous pourrez montrer à vos parents et ils seront contents. Voilà, c'est vraiment l'idée. Et du coup, pour faire comprendre à Musk qu'il fallait être plus discret, le conseil d'administration de Tesla lui a infligé une amende de 20 millions de dollars. Ça fait quand même cher le tweet. Faisons un petit saut en Suède, dans la patrie de PewDiePie, même si cette news n'a pas à voir avec lui. Puisque depuis 6 mois maintenant, l'agence de recrutement TNG n'utilise plus des humains mais des robots pour mener les entretiens d'embauche. Et Tengai, c'est son petit nom, est une intelligence artificielle dont la mission est de conduire des entretiens d'embauche avec le plus de neutralité possible. De récents sondages montrent qu'en Suède, 73% des demandeurs d'emploi se sentent discriminés lorsqu'ils postulent à des offres d'emploi, pratiquement les trois quarts. Et ainsi, l'entreprise Furate Robotics a mis au point une IA capable de remplacer un humain pour mener des entretiens d'embauche plus équitables, quoi. En tout cas, selon eux, leur robot ne serait pas influencé par des caractéristiques superficielles, comme le physique du candidat. Que ce soit un homme, une femme, sa couleur de peau, tout ça, quoi. Cette technologie abolirait donc la discrimination à l'embauche sur la couleur de peau, la croyance religieuse, la corpulence de tel ou tel candidat, ou même sa façon de parler. En fait, un entretien d'embauche avec Tengai n'est pas différent d'un entretien classique. La seule différence, c'est qu'au lieu de discuter avec une vraie personne, le candidat répond aux questions d'un robot. Voilà, ça a l'air tout à fait passionnant, donc Tengai pose les mêmes questions dans le même ordre à chaque candidat. Bah, c'est bien joli tout ça, mais ça va supprimer des emplois, du coup ? Pas nécessairement, en fait, puisque une fois l'entretien terminé, le robot fournit un récapitulatif de chaque entretien à un recruteur humain. Et donc, le recruteur humain, en se basant uniquement sur le rapport écrit, peut alors choisir son futur employé en toute impartialité. Bon, ce qu'ils disent pas, quand même, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut quand même que le candidat, qu'il soit blanc, jaune, noir, gris, bleu, ou je ne sais quoi, va falloir quand même qu'il se montre dans la société, et donc que les autres employés le voient. Et donc, voilà, à ce moment-là, il peut quand même y avoir, évidemment, une certaine discrimination. Sur AT Robotics espère pouvoir développer Tengai jusqu'à ce que l'IA soit capable de mener des campagnes de recrutement dans leur intégralité, c'est-à-dire jusqu'à choisir le candidat qu'elle jugera le plus apte pour le poste proposé. Tengai sait déjà parler anglais, et l'entreprise souhaite pouvoir la commercialiser début 2020. J'apparais devant vous parce que mon fidèle robot Elias m'a dit qu'il n'y a que vous seul qui puissiez nous permettre d'échapper au désastre. Si un astéroïde menacé de détruire la Terre, comment s'y prendrait-on pour le détruire ? Eh bien, figurez-vous qu'on ne le détruirait pas. Et non, c'est pas moi qui l'affirme, mais Lin Lee Johnson, officier de la NASA chargé de la défense de la Terre. Oui, bien sûr, on n'est pas dans un film de science-fiction. Et là, j'en vois certains qui vont me dire qu'on n'a qu'à faire comme dans Armageddon avec Bruce Willis, qui fait exploser une bombe nucléaire à l'intérieur de l'astéroïde. Eh bien non, ça ne fonctionnerait pas comme ça. Mais l'arme nucléaire est en effet une option envisagée par la NASA, mais là non pas pour détruire l'astéroïde de l'intérieur, mais pour le dévier de sa trajectoire. Et donc de cette manière, une explosion suffisamment puissante pourrait altérer la vitesse de l'astéroïde, et donc sa trajectoire inévitable, a priori sinon, selon la NASA. Plus besoin donc de psychoter sur des scénarios catastrophes, il semble qu'on soit déjà prêt à toute éventualité. Le changement climatique touche tout le monde. Mais en Australie, il risque bien de faire des ravages. Une équipe des chercheurs australiennes a créé un outil permettant d'anticiper les changements climatiques dans leur pays. Et en analysant les données sur les 30 prochaines années, l'équipe a découvert qu'en 2050, l'Australie n'aura plus d'hiver, mais à la place, deux étés. Et pour mener à bien leur projet, les scientifiques se sont appuyés sur des données fournies par le Bureau de la météorologie et par l'Institut SILO, c'est-à-dire une base de données des relevés climatiques dans le pays. Selon eux, si le changement climatique se poursuit à cette vitesse, ces effets pourraient être dramatiques pour la vie sur Terre. En fait, les scientifiques ont comparé les températures moyennes pour chaque saison sur les dernières décennies, avec les prédictions de leur outil. Et leur conclusion a été pour le moins surprenante, puisque l'hiver disparaîtrait purement et simplement. En 2050, un deuxième été ferait alors son apparition vers le mois de décembre. Les quatre saisons deviendraient alors printemps, été ultra chaud, automne et été numéro 2. Ah mais c'est génial, les Australiens seront en été toute l'année ! Eh bah, calme-toi un peu, puisque c'est pas si cool que ça, non, puisque ce nouvel été avoisinerait les 40 degrés Celsius en moyenne. Pour les petits curieux, cet outil de visualisation du climat de 2050 est disponible en ligne. Le lien est dans la description. Il veut retourner là d'où il vient. La citadelle. Et qu'est-ce qu'il va y avoir à la citadelle ? La verdure. Et de l'eau. Et voilà, encore une nouvelle vidéo qui s'achève. Alors dites-moi, quelle info vous a le plus ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah, comme tu nous fais participer aux vidéos désormais, je pensais que... Ouais, t'es gentil, mais non. C'est moi qui vais gérer les outros, d'accord ? Merci, hein. Allez, bisous. Bon, où est-ce qu'on en était ? Ah oui, n'hésitez pas à nous dire quelle info vous a le plus emballé. Vous pouvez bien sûr blablater en commentaire, tout ça, tout ça. Est-ce que ce serait par exemple une bonne chose que l'on laisse les entretiens d'embauche aux IA, pour que ce soit un petit peu plus équitable, hein, quoi ? Est-ce que vous êtes plus sensibles au réchauffement éclair de l'Australie ? Ou alors peut-être Elon Musk qui va se faire clore son compte Twitter ? Peut-être, ou peut-être pas. En tout cas, je vous donne rendez-vous sur Twitter. La communauté s'agrandit, hein, évidemment. Ce serait quand même bizarre que ce soit le contraire. Non mais, c'est bien de préciser, quoi, voilà, c'est bien de préciser. Et sur ce, quant à moi, je retourne m'occuper de mes autres projets, et je vous dis, bien entendu, à la prochaine.